Oh ! Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est incroyable ! Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! Brestois, Brestoise, elle est là, vous l'attendiez avec impatience, la première victoire du stade Brestois. Alors, bienvenue dans ce 47e épisode de Brestonaire, où on est en petit comité aujourd'hui avec moi, puisque seul Fanche a répondu à l'appel, Yann déménage aujourd'hui, donc il n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Mais, Fanche, tu es là, et bien là, et très heureux de cette première victoire comme moi, j'imagine. Ah oui, bonjour tout le monde, très très heureux, effectivement, de pouvoir enfin débriefer, enfin, il n'y avait que deux matchs, mais de débriefer une victoire, ça fait toujours beaucoup plaisir. Et c'est avec davantage de plaisir, effectivement, qu'on commence un podcast comme ça. Exactement, et comme l'année dernière, c'est la troisième journée qui termine gagnante. Première victoire de la saison, on voit aussi plus ou moins que les chiffres du podcast sont meilleurs quand le stade Brestois gagne, ce qui est plutôt logique, j'imagine que quand Brest gagne, on a envie de le stade Brestois pendant la semaine, donc on est là pour assasier cette envie, cette faim. Et donc, on va essayer de le faire le mieux possible. Donc, on va, voilà, comme d'habitude, un podcast traditionnel, on va dire, on va revenir sur la victoire de Brest à Dijon. Donc, c'était dimanche dans le bien nommé Gaston Gérard. Victoire 2 buts à 0. Quelques news, évidemment, qui fera la transition entre le débrief et la présentation du prochain match. Et quel prochain match ? C'est la première date qu'on avait coché sur le calendrier. C'est le premier derby de la saison. Il y en aura quand même pas mal cette saison. Ce sera donc Brest-Lorient. Brest-Lorient, évidemment, que tout le monde attend. Et il y aura évidemment une personne de ce podcast qui sera au stade. Donc, comme contre Marseille, on pourra avoir des avis de divergence. Ça avait été le cas, en tout cas, contre Marseille. Donc, c'est toujours peut-être intéressant d'avoir différents points de vue sur une même rencontre. Mais évidemment, on commence directement par ce Dijon-Brest. Alors, Dijon-Brest, je vais rappeler un peu le contexte et les compos, notamment. C'est plutôt utile, je pense, pour les gens qui n'ont pas nécessairement de bons souvenirs du match. Puisque vous écoutez ça le jeudi, ça fait 3-4 jours que le match a eu lieu. Donc, Dijon se pointe en 4-3-3 avec Alfred Gomis dans les buts. Chafik et Kwele Manga, Panzo et Tchala en défense. Un milieu à 3 avec Sheikpap Diop en pointe basse. Jordan Mariet et Didier Ndong en 8. Ce n'est pas forcément une ode au beau football, mais c'est comme ça. Dina Mbimbe à droite. Le Roumain Dobré à gauche. Et le jeune Ryan Philippe qui était titulaire en pointe pour sa première en Ligue 1. Merci à Stéphane Jobard pour ce petit cadeau. Et donc, côté Brestois, 4-2-3, un traditionnel, on va dire, l'arseneur dans les buts. Pierre-Gabriel, Erel, Duverne, Perrault en défense. Diallo Belkebla, la paire de récupérateurs au milieu de terrain. Le Doiron titularisé à droite. Charbonnier dans l'axe, derrière Mounier et Fèvre. Évidemment, côté gauche, même si on a vu beaucoup de permutations et beaucoup de libertés pour notamment Gaëtan Charbonnier et Romain Fèvre. On en parlera un peu plus rapidement. Un peu plus longuement, pardon, dans les quelques minutes qui vont suivre. Romain Perrault ouvre donc le score à la 42e minute, juste avant la mi-temps. Et Irving Cardona sur un but, il n'y a pas même plus besoin de le présenter. Il a fait le tour du monde. Le but d'Irving Cardona, un très beau but, donc à la 95e minute, qui vient parachever la victoire brestoise. Un deuxième but qui a mis du temps à venir, mais qui, finalement, vu la qualité du but, on a bien fait d'attendre. Il a failli venir trop tard, quand même. Oui, ok. 60 secondes trop tard. Il faut pas c'est loin de la correctionnelle. Exactement. Alors, un match, déjà une première victoire, comme on l'a dit de nombreuses fois depuis ce début d'émission. Un match, finalement, très peu surprenant. Un match auquel on pouvait s'attendre entre une équipe de Dijon, qui était assez limitée, on va dire, techniquement, qui manquait de leaders techniques pour faire une différence tant individuellement que collectivement, et une équipe de Brest qui a été actrice dans la première moitié de la première période, avant de baisser un peu de pied. Finalement, on s'attendait à ce genre de match un peu fermé, malgré des intentions de jeu des deux côtés, mais qui ont débouché sur très peu d'occasions, notamment en première période. C'était le match, finalement, assez attendu, je trouve. Je sais pas ce que tu en as pensé de ton côté. Je pense que le côté fermé en première période s'explique aussi par le fait que les deux équipes avaient perdu leurs deux premières rencontres. Du coup, forcément, tu pars avec, déjà, un petit peu la peur au ventre, finalement, d'enchaîner une troisième défaite. Et on le voit, on l'a vu en ce début de match, les pieds étaient un petit peu brûlants pour certains joueurs de Brest. Même si j'ai quand même trouvé une entame brestoise assez cohérente, je dois dire, dans l'ensemble. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais on faisait au moins largement jeu égal dans les 30 premières minutes. Je vous ai trouvé même un petit peu meilleur, d'ailleurs, jusque dans la première demi-heure, avant, effectivement, de flancher. Et finalement, on marque un but sur le moment où peut-être on était un petit peu le moins bien. Et juste avant la mi-temps, c'était vraiment le meilleur moment au niveau de la confiance et pour assommer l'adversaire. Exactement. Autant, la semaine dernière, j'avais dit que c'était peut-être le pire moment parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'appuyer là où ça faisait mal côté Marseille. Voilà, la mi-temps était venue un peu... Casser la rume. Exactement, casser la rume. Autant là, c'était vraiment le meilleur moment et ça a plutôt répondu à la maxime comme quoi marqué avant la mi-temps est le meilleur moment pour ouvrir le score. C'était vraiment le cas. On a senti des Dijonais assez groggy après l'entame de cette deuxième mi-temps. Il y avait eu quelques changements aussi tactiques puisqu'ils sont passés, il me semble, en 4-4-2 avec la très belle entrée de Roger Assalé et de Célina, l'autre recrue Dijonais de cette semaine. Et c'est à ce moment-là que Brest a vraiment pris le dessus technique, notamment au milieu de terrain avec un bateau-cure, avec un embok qui a fait une très belle rentrée à la mi-temps. Et à partir de l'expulsion, selon moi assez logique d'Assalé, on a vraiment pris le dessus sur Dijon et on n'a plus concédé une occasion jusqu'à cette 94e minute et on a eu une belle ribambelle sans pouvoir faire le break, ce qui est ce que l'entraîneur regrettait en conférence de presse à juste titre. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que tu dis justement sur la gestion peut-être de la deuxième période qui moi, que j'ai classé un petit peu dans mes moins finalement dans la période de supériorité numérique. Pour revenir en fait sur le scénario du match, effectivement tu parlais de Dijonais qui était groggy. On a effectivement deux énormes temps faibles finalement pour eux. Il y a le but de Perrault qui vient leur mettre son première claque et l'expulsion d'Assalé à la sortie des vestiaires. Et finalement ce sont ces deux moments-là qui sont terribles pour eux, c'est les deux temps forts et qui font qu'on a quasiment match gagné à ce moment-là. Mais on a pourtant joué à se faire peur je trouve, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais restons sur les points positifs. J'ai trouvé que par rapport à l'année dernière, alors c'est peut-être un petit peu tôt pour faire des comparaisons, que par rapport à l'année dernière on avait un petit peu plus de diversité dans la manière de se procurer des occasions. Et je trouve ça intéressant, on a plus de mobilité et surtout on a un point d'ancrage devant maintenant avec Mounier qui apporte quelque chose que nous ne possédions pas l'année dernière et je trouve ça vachement intéressant. Et également au niveau des réjouissances, alors c'est à tempérer tout ce que je dis évidemment par rapport au fait que Dijon ne soit vraiment pas un adversaire de très haut niveau pour l'instant parce qu'ils nous ont montré était assez inquiétant. Mais on a également une solidité défensive qui est en progrès et je pense que la charnière Duvern-Hérel peut être complémentaire et plutôt prometteuse. Après je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Alors j'ai trouvé un bloc globalement Brestock cohérent, pas flamboyant, mais avec des bases de travail qui sont assez solides après ce match. On en avait entrevu quelques-unes après match de Marseille et là la réaction a été intéressante. Effectivement, tu ouvres un point très pertinent comme à ton habitude mon cher Fanch, puisque c'était donc la première fois que Olivier Daloglio pouvait aligner sa défense, pas uniquement défense centrale, mais défense A4 qui ressemble à celle qui devrait être celle titulaire. Alors pas pour les prochaines semaines puisque René et Pierre-Gabriel s'est blessés, visiblement c'est un claquage. Donc ce serait 3-4 semaines je dirais pour René et Pierre-Gabriel. Mais c'était effectivement 20 bonnes premières minutes de la défense titulaire, on va dire, tant individuellement que collectivement. On a vu un Christophe Erel vraiment dominateur face à des jeunes Dijonais et ça c'est quand même rassurant. Il y a des défenseurs qui, notamment pour leur premier match sous leur nouvelle couleur, auraient peut-être eu un peu de peur au ventre, notamment tu en parlais après deux défaites en deux matchs. Et je pense qu'il peut y avoir un lien de cause à effet avec la première très bonne performance cette saison de Jean-Kévin Duvergne. Je pense que Christophe Erel peut avoir une influence vraiment positive et calme sur Jean-Kévin Duvergne. On a vu un Christophe Erel qui n'a jamais paniqué, même quand il récupérait le ballon, ses relances étaient souvent assez propres et en première attention. c'était vraiment très agréable, notamment dans la dix premières minutes. Et on a vu aussi un Romain Perrault, un Romain Perrault peut-être homme du match avec un but, une pas excessive, mais également zéro faute, une faute provoquée, quatre centres et douze récupérations de balles. On retrouve le Romain Perrault qu'on avait quitté à Marseille, contre Marseille plutôt, et qu'on avait quitté surtout en fin de saison dernière. Tout à fait, et pour revenir sur la charnière Erel Duvergne, il parlait également du calme de Christophe Erel sur Jean-Kévin Duvergne. Et moi je veux vraiment assister sur la complémentarité, c'est entre les deux qui ont un profil différent, mais également sur un apport très net de Christophe Erel, c'est sa taille. On l'a vu sur plusieurs coups de pierre été ou plusieurs longs ballons, être très présent à la retombée. Et on a gagné de la taille à la fois en défense centrale avec lui et également devant avec Mounier qui permettait à Gauthier de l'Arseneur ou aux défenseurs de relancer plus long. Et ce qui permet à notre jeu d'être un petit peu plus varié que l'année dernière où on était forcément obligé de relancer court. Et lorsqu'on ne le relançait pas court et qu'on allongeait le jeu, très souvent c'est des ballons qui étaient perdus, puisqu'on sait très bien que Gaëtan Charbonnier n'est pas un joueur en pivot, qu'il n'aime pas recevoir des longs ballons et qu'il n'est pas fait pour ça. Et donc on a bien vu en défensivement qu'on n'a été mis en difficulté que très rarement finalement, il me semble qu'il y a en premier mi-temps deux frappes cadrées Dijonaises qui sont en tout cas des frappes lointaines, avec un Gauthier de l'Arseneur qui était vigilant, mais ce n'était pas des frappes forcément très très compliquées pour lui. Et ça c'est inquiétant, même sur les coups de pire été on n'a pas forcément tremblé. Dijon a tiré sept fois au but en un cadré quatre pour malheureusement seuls cinq tirs cadrés côté Brestois, mais pour 19 tirs. D'ailleurs depuis le début de saison, on en parlera un peu plus tard pour présenter le match contre Lorient. Mais depuis le début de saison, Brest est l'équipe qui tire le plus au but avec 48 tirs en trois matchs, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc ça fait 16 tirs de moyenne par match, si je ne dis pas de bêtises, et je n'en dis pas. Maintenant voilà, Lyon a fait seulement deux matchs et Choua a tiré 45 fois au but, donc il me passerait sûrement devant avec un match en plus. On note que dans tes statistiques, il y a un point commun, un dénominateur commun, c'est que Dijon et Brest, parce que Lyon et Brest ont joué Dijon. Exactement, exactement. Donc si j'étais Dijon, je serais un peu inquiet. D'ailleurs, au niveau des statistiques, Dijon est assez largement la pire équipe du championnat, puisqu'ils ont marqué un but, ils en ont pris sept, mais sur les expected goals, ils en ont pris neuf, donc ça aurait pu être pire, même si je sais que tu n'es pas trop fan et friand de ce genre de statistiques, mais c'est toujours pour moi assez intéressant de les donner, donc je les donne. Tu fais bien. Non mais après, sinon, au-delà de la performance, rien que la victoire, je trouve que c'est une victoire qui est précieuse vraiment à plus d'un titre, aussi bien d'abord sur la confiance collective et individuelle, parce qu'elle permet d'aborder le match de Lorient avec davantage de sérénité. On va accueillir Lorient après avoir fait un match, pour l'instant en tout cas sur le début de saison, qu'on pourrait qualifier de match référence. Finalement pour nous, on en a très peu, mais celui-ci, on peut s'appuyer dessus pour travailler, progresser, etc. Ça enfonce aussi un concurrent direct, mine de rien, c'est pas plus mal, et tu prends sur eux un avantage psychologique assez clair, parce que quand même, Dijon n'a pas tellement proposé de résistance face à Brest, notamment en deuxième période. Je pense qu'eux doivent être un petit peu au fond du tronc en ce moment, et que nous, contrairement à eux, on a bien vu quand il y a eu le but de Cardona à la fin, il y a un groupe qui paraît quand même assez soudé, et dans la tête, ça doit être plutôt agréable de travailler à Karl-Laurent cette semaine. On sort de la zone rouge, ce qui est toujours agréable quand tu ouvres le journal, quand tu es joueur notamment, et effectivement, on dépasse le Paris Saint-Germain. Est-ce que Brest sera champion de France en fin de saison ? Peut-être, on ne sait pas. Mais effectivement, et pour moi, même si je sais que tu n'étais pas forcément d'accord, mais il y a une certaine cohérence avec ce qu'on avait vu contre Marseille, c'est-à-dire que pour moi, l'effectif et l'équipe en général, le jeu est en progression, et ce qu'on a vu contre Marseille a plutôt été corroboré par ce qu'on a vu contre Dijon, c'est-à-dire que les principes de jeu sont toujours les mêmes. On relance relativement court, mais comme tu l'as dit, on a une option supplémentaire de pouvoir relancer un peu plus long. Et un pressing qui est toujours aussi intéressant et tranchant, parce qu'on récupère beaucoup de ballons assez haut finalement, et on se crée pas mal d'occasion grâce à ces ballons récupérés haut. On sait que plus tu récupères le ballon haut, moins il y a de distance à parcourir pour aller jusqu'au but. Et notamment en première période, on va prendre le match à 11 contre 11. En tout cas, on a récupéré pas mal de ballons dans des zones dangereuses côté Dijonais, avec notamment quelques cartes de balles de Diop côté Dijonais. Et à chaque erreur technique, on était là, comme quand les adversaires sont là, quand nous on fait des erreurs techniques. On a souvenir des matchs contre Marseille, notamment là-bas l'année dernière. Voilà, c'est des choses, notamment à l'extérieur, qu'on ne faisait pas suffisamment l'année dernière, et que là, on a vu. Et finalement, outre le fait que ce soit un match référence par rapport au début de saison, c'est peut-être un match référence à l'extérieur depuis l'arrivée d'Olivier Daloglio. Oui, il y avait eu le match à Toulouse qui était un petit peu hors du temps, parce que Toulouse était vraiment au fond du trou. Et la victoire à Angers, en effet, n'était pas du tout aussi sereine que celle face à Dijon. Il me semble qu'on avait énormément souffert et qu'on n'avait gagné finalement que sur notre seule frappe cadrée. Donc, oui, là, je te rejoins. Après, pour parler du pressing également, je suis d'accord avec toi. On arrive à faire un pressing assez haut, et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'on se projette à plusieurs. On est assez nombreux dans le camp adverse. Il y a parfois... Je regrettais ça, c'est-à-dire qu'on avait un jeu qui était assez intéressant, assez fluide, assez beau à voir, mais en phase offensive, lorsqu'on s'approchait du but, finalement, on se rendait compte qu'on manquait de présence devant ce but. Et que Charbonnier, qui était un petit peu essolé devant participer au jeu pour la construction, n'était pas forcément, évidemment, devant le but. Là, avec la présence de Mounier en plus, je trouve que Fèvre monte assez haut, que Cardona était assez haut, Charbonnier aussi. Et même, on a vu des joueurs comme Diallo, Batokyo, se projeter vers l'avant. Et ça, c'était assez intéressant. Et au-delà du pressing, on peut noter que même lorsqu'il y a des remplacements, c'est-à-dire avec Belkebla qui sort, remplacé par Batokyo, lorsque Mbok rentre, d'ailleurs une bonne rentrée, j'ai trouvé, les principes de jeu perdurent, restent les mêmes. Et on a une cohérence globale sur l'effectif, pas vraiment sur le titulaire, mais sur le groupe dans son ensemble. Et je trouve que c'est important pour une équipe qui joue le maintien de voir que les principes de jeu sont admis par tous, aussi bien titulaires que remplaçants. Et ce qui est agréable dans le pressing également, c'est que vraiment tout le monde s'y est mis. Vraiment tout le monde a récupéré des ballons, que ce soit des Charbonniers qui ne font peut-être pas nécessairement les courses, mais il met le pied, il met la pointe du pied pour récupérer les ballons. Romain Fèvre l'a fait pas mal, même Steve Mounier, je trouvais plus mobile que ce qui avait pu être vendu par certains observateurs de Huddersfield ou de Montpellier. Voilà, c'était vraiment une performance du pressing offensif, on va dire, qui était très satisfaisante avec vraiment tout le monde qui s'y mettait. Voilà, le doigt rond, pour le coup, si on a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son implication et ça débauche énergie. Après, dans l'utilisation du ballon, c'est un peu plus compliqué, mais on va dire que c'est normal. Mais d'une façon générale, c'est vraiment agréable, comme tu dis, de voir que tout le monde adhère au projet et que tout le monde semble prendre du plaisir dans cette équipe. Et généralement, quand tu prends du plaisir sur le terrain, les résultats, ou en tout cas le jeu qui en découle, est beaucoup plus productif en occasion de but. Et d'ailleurs, depuis le début de saison, Brest est la quatrième équipe qui se crée le plus d'occasions après Lyon, Lens et Rennes. Oui, c'est des chiffres qui sont plutôt encourageants, d'autant plus que je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux avec cette équipe et de progresser, notamment dans l'utilisation du ballon. Je trouve que par moment, on garde un petit peu trop longtemps le ballon dans les pieds, on ne joue pas assez vite, alors qu'il y a des décalages, des choses qui pourraient être faites. Alors évidemment, ce n'est pas simple, c'est plus facile à dire devant sa télé. Mais il y a des joueurs comme Diallo, parfois, ça a deux, trois, quatre touches, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a des bons appels de balles, il faudrait peut-être les servir un petit peu plus tôt. Et parfois, également, des passes en retrait que je trouve un petit peu contre-productives. Alors je sais qu'il ne faut pas toujours jouer vers l'avant tout le temps de manière verticale, c'est impossible. Mais quelques passes en retrait que je trouve encore un petit peu inutiles parfois, peut-être par manque de confiance aussi. Dans l'ensemble, ce match à Dijon était plutôt positif. Et peut-être, justement, un petit point avant de parler de Romain Fèvre, que j'ai trouvé vraiment excellent aujourd'hui, un petit point Steve Mounier, puisque c'était son premier match de la saison. Alors déjà, son premier match de la saison tout court, puisqu'il n'avait que 45 minutes de match amical dans les jambes, ce qui est quand même une performance d'avoir réussi à tenir 90 minutes, même si les deux changements en première période ont sûrement rebattu les cartes de ce que pouvait faire Daloglio. Puisqu'on peut faire cinq changements, mais seulement en trois fois. Donc voilà, ça a été un peu compliqué pour Daloglio. Sans compter la mi-temps. Oui, exactement. Puisque là, techniquement, il y a eu quatre salves de changements. Mais la mi-temps, effectivement, ne compte pas. Donc un Mounier précieux pour son premier match. On a senti quand même quelques affinités entre Gaëtan Charbonnier et Steve Mounier. Et on a enfin quelqu'un qui est tout le temps présent dans la surface pour récupérer des centres. On connaît l'affection qu'a le Stade Brestois pour ces centres. Et vraiment là, ça y est, on a une cible. On a quelqu'un qui est tout le temps dans la surface, voire dans les 6 mètres. Il ne manquait finalement qu'un but. Et il n'était vraiment pas loin d'arriver. Ça aurait été la cerise sur le gâteau d'une performance très aboutie pour un premier match. Il y a une performance très aboutie, d'autant plus, comme tu l'as dit, il manque forcément de rythme. Donc on ne peut être que plutôt content de cette prestation. Effectivement, moi, j'ai été vraiment conquise. Ce n'est pas forcément le type de joueur que j'apprécie d'habitude par son style de jeu. Mais là, il s'insère bien dans notre collectif, dans le sens où il apporte quelque chose de nouveau et quelque chose qui nous manquait vraiment l'année dernière. On avait essayé de l'obtenir avec Alexandre Mendy. Ça, c'était plutôt mal passé, on va dire, dans l'ensemble, même si Mendy avait marqué quelques buts. Je ne sais pas si Mounier sera un grand buteur. Je ne pense pas forcément. Mais en tout cas, il va être très précieux et il va permettre peut-être aux autres de marquer. Peu importe que ce soit lui qui marque ou que ce soit Charbonnier, Cardona. Je pense qu'on s'en affiche un petit peu. Mais voilà, un profil intéressant. Un gars qui a l'air, dès son premier match, très impliqué dans le groupe. Alors je pense qu'aussi, comme c'est son premier match, il a voulu faire le mieux possible. Mais il a tenu les 4 à 10 minutes. C'était risqué, parce que je crois qu'Olivier Luglio disait qu'il comptait le sortir, mais avec les aléas du match, il n'a pas pu le faire. Voilà, plutôt, moi, en tout cas, plutôt très content de cette première prestation de Steve Mounier. Elle en appelle d'autres. Et comme tu dis, je pense qu'un but lui fera le plus grand bien. Ce serait bien qu'il marque assez rapidement pour la confiance. Et voilà, on a là un attaquant qui va nous être très utile au cours de la saison. Et on a là un attaquant. Déjà, c'est quand même une bonne chose. Oui. Puisque jusque-là, en tout cas, une pointe, un vrai neuf, il n'y en avait pas. Donc c'est vraiment une bonne recrue. Et on vous encourage évidemment à aller voir son excellente conférence de presse d'introduction avec un joueur vraiment très agréable à écouter. Il a une élocution vraiment très propre, des points abordés avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. Voilà. Très, très pertinent cette conférence de presse. Ce n'est pas vraiment à chaque fois le cas quand des joueurs sont présentés. Donc quand c'est le cas, il vaut mieux aller les écouter. Et pour le coup, ça laisse une première impression vraiment très agréable du joueur et de la personne. On a un autre invité peut-être moins idéal dans la parole, même si sa conférence de presse d'introduction n'avait pas été mauvaise compte tenu de son âge. Il débarquait vraiment à ce niveau de concentration sur lui, on va dire, puisqu'il évoluait l'année dernière avec la réserve de Monaco. C'est Romain Fèvre. Alors Romain Fèvre, tu parlais justement de cette multiplication d'options que pouvait avoir le stade brestois, que Brest pouvait créer le danger avec beaucoup plus d'options. Et pour moi, l'apport de Romain Fèvre, aussi rapide et surprenante soit-elle, elle en est pour beaucoup parce que c'est vraiment le type de joueur qui peut faire la différence avec beaucoup d'outils. Il a vraiment toute la palette nécessaire. Il est très rapide, mais il est rapide avec le ballon, ce qui est une autre chose d'être rapide sans le ballon. Il y a des joueurs qui sont rapides sans le ballon, mais qui avec le ballon sont finalement assez lents. Avec une conduite de balle vraiment très propre. Il a été très dangereux par ses tirs notamment. Malheureusement, 4 tirs, 0 cadré pour Romain Fèvre. Il peut faire la différence par la passe, par le dribble, par le tir. C'est vraiment un joueur qui déjà nous surprend. Je pense, même toi, on ne s'attendait pas à le voir à ce niveau aussi vite en tout cas. Mais voilà, il a vraiment tout. Il a la percussion. C'est un joueur intelligent. C'est un joueur élégant aussi à voir, ce qui ne gâche rien. Mais vraiment, on est sur un type de profil, comme je l'ai réclamé un peu. C'est-à-dire, Thomasson, je pense qu'il a les capacités déjà de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Il a pas mal de liberté dans son jeu actuellement. Il s'est procuré tant contre Marseille que contre Dijon, pas mal d'occasions. Il peut, je pense, terminer, peut-être pas cette année, mais dans son potentiel, en tout cas, faire une saison à 8-10 buts. Et ça, c'est quelque chose qui nous manquait. On a vu pas mal aussi de liens entre lui, Charbonnier et Mounier. Vraiment, voilà, surpris, mais vraiment très agréablement surpris. Je trouve qu'en plus, match après match, il prend du galon. Il prend vraiment pas mal de volume. Et ça, c'est vraiment très encourageant parce que ça ne fait que trois matchs avec le stade Brestois. Et je crois qu'il avait joué six matchs avec Monaco l'année dernière. Donc, ça lui fait une petite dizaine de matchs professionnels dans les jambes. Et vraiment, c'est un joueur... Enfin, c'est pas un cadeau de Ligue 1, évidemment, mais c'est déjà un très bon joueur de Ligue 1. Je sais pas s'il avait joué même six matchs complets avec Monaco. Je pense que c'était plus des entrées en jeu ci et là. Le chiffre me paraît un peu... Il faudrait qu'on vérifie ça. Mais en tout cas, effectivement, c'est un joueur qui a très peu d'expérience. Et tu dis qu'il nous surprend. Je pense même qu'il surprend le staff. Je sais pas si lorsqu'il a été recruté, Olivier Deloglio en ferait un titulaire dès la deuxième journée. Troisième journée, à mon avis, non. Donc, c'est très bien. C'est une solution en plus. Effectivement, une très belle palette de jeux, très diversifiée, tant dans la passe que dans le tir, même s'il peut encore progresser au niveau de la finition. Évidemment, on a vu quelques frappes qui passaient un petit peu dans les nuages de Gaston Gérard. Je pense qu'il peut aussi prendre un petit peu en volume de jeu, en volume physique, parce qu'il risque de souffrir un petit peu à ce niveau-là. Mais c'est un très beau joueur. C'est un joueur qui fait bon à voir à Brest, en tout cas. Je te rejoins là-dessus. Effectivement, c'est quelqu'un qui va nous apporter également cette saison et qui a développé déjà des petites complémentarités avec d'autres joueurs comme Gaëtan Charbonnier. Et lorsqu'on développe des complémentarités techniques avec un joueur comme Gaëtan Charbonnier, c'est régalade. Et tout ça pour 450 000 euros. Ça, c'est vraiment l'une des... Alors, évidemment, ça demande confirmation. Mais jusque-là, c'est vraiment l'une des meilleures pioches de Grigoro Lorenzi. Vraiment, bravo, bravo Grigoro. Ici, tu nous écoutes. Là-dessus, c'est une masterclass. Et effectivement, je pense qu'il brouille les cartes pour le staff également, puisque ça laisse une seule place techniquement. À l'heure actuelle, je ne vois pas comment Romain Fèvre pourrait quitter le 11 titulaire. Mais ça ne laisse qu'une seule place pour Honorat ou Cardona. Donc, on va y revenir sûrement contre Lorient, mais voilà. Une saison ne se joue pas à 11 non plus. Donc, c'est important d'avoir ce type de joueurs, etc., du nombre et du banc. Il ne fera pas 38 matchs Fèvre à ce niveau-là. Donc, c'est important d'avoir aussi des gens pour le remplacer si jamais. Exactement. Alors, on ne va pas évidemment parler du Gaëtan Charbonnier, parce qu'on le connaît, Gaëtan Charbonnier. Ça a été notamment à 10 contre 11. Il s'est vraiment régalé. C'était vraiment magnifique à voir, avec des centres tous aussi précis les uns que les autres. Des passes magnifiques, des appels de balles entre les lignes. C'était vraiment des louches aussi, des petits ponts. C'était la régalade. Si tu as quelque chose à rajouter sur Gaëtan Charbonnier, n'hésite pas. C'est le moment. C'est la minute de Gaëtan Charbonnier. Non, c'est la minute de Gaëtan Charbonnier, mais ça a été surtout encore un bon match. Enfin, encore un bon match. Hormis la finition contre Marseille, il avait été plutôt bon aussi. Mais là, vraiment, il a été très bon. En fait, il n'a pas vraiment de poste défini. Gaëtan Charbonnier, il se balade. Et maintenant, Gamounier, je pense qu'il est plus libre de se balader comme il veut. Et ça, c'est vachement bien. Vachement intéressant. Donc, je pense qu'il sera plus à l'aise cette saison en ayant peut-être moins cette pression de devoir marquer le but. Parce que l'année dernière, il était attendu comme le buteur, finalement, après ses 27 buts en Ligue 2. Ces années, il aura moins ce rôle-là. Et je pense que le fait d'être déchargé de ses fonctions de buteur, ça va lui faire le plus grand bien. Exactement. Tu as tout dit. Est-ce que tu as tout dit sur Dijon également ? Enfin, sur le match en général ? Non. Je veux juste revenir quand même sur la période de supériorité numérique que j'ai trouvée intéressante parce qu'on a proposé de belles phases de jeu, mais quand même assez gérée de manière non satisfaisante. Dans le sens où on aurait pu quand même perdre très gros sur la barre d'Ecole et Manga à la 94e. Et on aurait dû se mettre à l'abri avant. Vraiment, on aurait vraiment dû se mettre à l'abri avant. Et je trouve que le deuxième but, alors c'est peut-être faire le rabat-joie ou le perfectionnisme, je ne sais pas, arrive un petit peu trop tard. Cette fois-ci, ça passe. Mais il ne faudrait pas qu'à l'avenir, on commette ce genre d'erreur. Et le deuxième point, c'est là, c'est les blessés. C'est Belkebla et Pierre-Gabriel. Alors Belkebla, visiblement, c'est une grosse béquille qui sera sans doute guérie, si ce n'est pour l'Orient, en tout cas pour le match d'Angers dans 10 jours. Et en tout cas, en revanche, prenez le Pierre-Gabriel qui lui va manquer certainement trois matchs, c'est-à-dire l'Orient, Angers et Monaco. Et après, il y a une trêve internationale, donc il devrait manquer trois matchs. C'est dommage. Même si Faussurier n'a pas été mauvais lorsqu'il est entré en jeu, je trouve que Pierre-Gabriel montait un petit peu en puissance, il faisait un début de match assez intéressant. Et sinon, pour revenir sur le match en lui-même et la composition, moi, je trouve que par contre, le Doiron, même si effectivement, il est dans l'esprit, il donne de la bonne volonté, etc., je trouve que c'est un point faible, en tout cas dans le 11 du Stade Vraest-Port. Après, voilà, je pense que c'était plutôt une sanction pour Irvine Cardona et malheureusement, Honorat était absent. Donc je pense que c'était plus un message qu'il voulait faire passer plutôt qu'une solution vraiment à long terme. C'est sûr, mais c'est quand même assez dangereux de faire ça, sachant qu'on avait déjà deux défaites, qu'on jouait chez un concurrent direct. Il fallait oser. Oui, c'est vrai. Au final, bon, ça se passe bien avec une passe décisive de Jérémy Le Doiron sur un contrôle manqué, mais ça compte quand même, visiblement, puisque voilà, à voir si la LFP, qui est assez stricte au niveau des passes décisives, la comptabilisera, mais techniquement, c'est une passe décisive. Donc il pourra le mettre dans son CV, au moins une passive en Ligue 1, c'est plus que nous, déjà. C'est ce que j'allais dire, c'est une de plus que nous. Alors bonne nouvelle également, puisque si Dijon n'élève pas son niveau de jeu, je pense qu'il y a déjà une place dans la charrette. Maintenant, ils ont recruté pas mal ces derniers jours, donc il va falloir attendre que ces joueurs s'adaptent à la Ligue 1, s'adaptent à leurs nouveaux équipiers. Exactement, voilà, donc on a fait le tour sur ce Brest-Dijon. Une première victoire, c'est assez agréable, on a parlé avec joie, dans la bonne humeur, dans l'allégresse, c'est magnifique. Vivement la prochaine, dès la semaine prochaine, évidemment, on n'hésitera pas à débriefer la victoire de Brest contre Lorient. Yann, n'hésite pas à couper si tu penses que je porterai le mauvais oeil. Mais en attendant, on va passer aux news, messieurs-dames. Ah, les supporters, là, c'est quoi les news ce soir ? On commence, comme d'habitude, par les résultats des jeunes et des féminines. Alors, fortune diverse pour les jeunes et les féminines, puisque donc la N3 a fait match nul contre Rennes. On a match nul un partout, une histoire de pénalty et de carton rouge, un de chaque côté pour chacun de ces phases de jeu. Brest a égalisé à 10 contre 11 sur pénalty, donc grâce à Rafiki Saïd dans le temps additionnel ou à l'entrée du temps additionnel. Face à une équipe de Rennes, un match plutôt agréable d'ailleurs. On y était avec Yann. C'était vraiment un match de très bon niveau. On sentait que c'était vraiment deux réserves d'équipes professionnelles. Une équipe de Rennes très très jeune, mais une équipe de Brest, je pense qu'il y a pas mal dominé la rencontre avec notamment un... Alors, je vais pas essayer de prononcer son nom parce que je ne sais pas encore exactement comment le dire, mais l'ancien Yonais, donc on va l'appeler Paul. On va l'appeler Paul. Mais qui a été vraiment rayonnant au milieu de terrain. Et un Tevalo sec également très bon sur le côté gauche de la Défense. Voilà, c'était vraiment un beau match. Un beau match avec beaucoup d'intensité et des phases de jeu vraiment très intéressantes de part et d'autre. On a vu des 2003, des 2004 côté Rennes. C'était vraiment une équipe très très jeune, mais d'une manière générale, c'était un match très agréable à voir. En plus, il faisait beau, donc que demande le peuple ? Il a fait beau d'ailleurs également pour les U19, c'était dimanche, ça. Donc j'y étais. Puisque j'ai préféré... J'ai fait mon choix, comme dirait... C'est mon choix, comme dirait Evelyne... Non, c'est pas... Evelyne Thomas, évidemment. Evelyne Thomas, on la salue si elle nous écoute. Victoire, donc 5 à 2 pour les U19. Deuxième match, deuxième victoire pour les U19 qui affrontait Tours avec un quadruple de Rémi Mauguin. Donc 4 buts pour ce milieu de terrain repositionné attaquant parce qu'il y a des blessés et que donc c'était lui qui embrassait ce rôle d'attaquant. Et bon, ça s'est plutôt bien passé avec 4 buts. Et un autre but, donc d'Axel Camblant, l'aillier droit. Donc là également, une première période assez compliquée avec des Tours en jeu qui étaient assez dangereux à chaque fois qu'ils entraient dans les 30 mètres adverses. Donc avec notamment Briègue Lebar, ce qu'on avait pu voir contre Lorient en match amical, en préparation, qui était la titulaire pour la première fois, si je dis pas de bêtises, avec les U19. Et pareil là, pour le coup, comme Kylian Benvido un peu, je pense que la préparation avec les pros lui a fait pas mal de bien. Je l'ai trouvé avec beaucoup plus d'assurance, même si c'était pas parfait non plus. Mais par rapport à ce que j'avais pu voir ces dernières années, il y avait pas mal d'assurance, notamment quand il avait le ballon. Il avait l'habitude d'avoir les pieds un peu chauds. Pour le coup, c'était un peu plus calme, un peu plus tranquille. Et je pense que c'est l'une des bonnes conséquences de faire participer des jeunes dans la préparation des pros. Je pense qu'ils progressent un peu plus vite et quand ils redescendent à un niveau un peu plus inférieur, ça se voit. Ça se voit tout de suite qu'il y a qu'il a progrès et qu'ils sont au-dessus de leurs adversaires et parfois de leur coéquipier également. Et en deuxième période, ça a été l'expulsion. Il y avait 2-1 pour tour à la mi-temps. Donc Brest remporte la deuxième période 4-0. C'était vraiment magnifique. Pour le coup, il y avait beaucoup de phases de jeu très intéressantes. Une équipe qui va très vite vers l'avant avec un... J'en parlais un peu plus tôt de Simon Lebrasse, vraiment brillant. C'est un jeune joueur qui a été pré-sélectionné avec l'équipe de France 17 qui n'a malheureusement pas été sélectionné. Mais c'est un meneur de jeu vraiment très brillant. Un 2004, donc c'est un U17 qui est surclassé actuellement en U19. On va attendre de le voir contre des centres de formation professionnels puisque tout aura perdu depuis qu'ils sont descendus. Je ne sais plus si c'est en N2 ou N3. Mais d'une façon générale, c'est vraiment un meneur de jeu très agréable qui voit le jeu avant tout le monde. Deux passes et cifres pour lui ce contre-tour. Je vous encourage à aller voir cette équipe U19 qui est vraiment très enthousiasmante. Ils se déplaceront justement, on en parlait, à Rennes samedi pour un premier gros test après deux matchs et deux victoires. Les U17, eux, ont perdu à 20-0. Ça confère le début de saison plutôt mauvais des U17. Une défaite et un nul pour eux. Ils sont donc onzième et ils recevront Cholet samedi à 15h30. Et on termine par les féminines. Là également, deuxième défaite en deux matchs. C'était à Saint-Maur. Apparemment, les féminines ont dominé la très grande majorité de la rencontre. Elles menaient à zéro. Elles ont été égalisées et elles ont pris un but dans le temps additionnel pour une défaite 2 buts à 1. Là, c'est problématique parce que Saint-Maur aurait dû être une victoire pas relativement facile. Mais c'était un adversaire à la portée du stade Brestois. Ce sera dans deux semaines une réception de Wendenheim, un club alsacien comme son nom l'indique. Et voilà, c'est terminé pour les résultats des jeunes et des féminines. On va passer peut-être que tu vas prendre cette chronique de façon à... Tu vas remplacer au pied levé notre ami Yann, qui est d'habitude le présentateur de cette petite chronique. Ce sont les anciens Brestois. Ont-ils brillé ou pas ? Certains oui, certains non. Oui, tu as utilisé le terme de fortune diverse pour les jeunes dans les résultats. Et bien fortune diverse pour les anciens Brestois aussi. Si on regarde un petit peu leur performance en détail, que ce soit comme la performance collective ou la performance individuelle, au niveau des performances individuelles, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine, à part peut-être le premier but de Leni Pintor cette saison pour son retour à l'estac. Lui qui a retrouvé les trois en prêt avec option d'achat en fin de Mercato, fin début septembre d'ailleurs, le Mercato n'étant pas terminé. Je m'y perds un petit peu dans les dates. Au niveau de la Ligue 2 également, il y a Fabrique qui a fait un bon match avec Château à Valenciennes. Valenciennes qui était en supériorité numérique, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup attaqué. Fabrique a repoussé l'échéance à de nombreuses reprises, mais finalement qui a fini par craquer face à l'équipe d'Olivier Guégan, l'équipe valenciennoise. Sinon, la colonie brestoise à Hausser a perdu contre l'autre colonie brestoise à Clermont. Il y avait, je crois que c'était huit ex-Brestois sur le terrain en même temps. Ça faisait du monde. Il y avait également un autre affrontement entre Brestois, c'est Anthony Weber qui a gagné avec Caen contre Rodez de Valentin-Henri, 3-0. Donc là, c'est la raclée. Et sinon, c'est à peu près tout au niveau de la Ligue 2 et des anciens brestoises que j'ai pu noter, en tout cas au niveau de la Ligue 2, des performances récentes. Il y a Romain-Thomas qui a été expulsé, effectivement. Expulsé, voilà. Donc peut-être absent contre Brest, je ne sais pas. Je crois que c'était un deuxième carton jaune. Effectivement, un deuxième carton jaune. Ah si, au niveau des anciens brestoises, il y a Kevin Lejeune qui a été transféré. Il est parti, donc il était à... Non, pas Kevin. Comment il s'appelle ? Un Florian, pardon. Oui, Kevin, c'est l'ancien messin ajaxien. C'est ça. Florian Lejeune, qui était donc à Newcastle, si je ne dis pas de bêtises en Première Ligue, est arrivé au Deportivo à la veste en Ligue 1. Et alors, quelques rumeurs sans transition, puisque Lillian Brassier, c'est effectivement le fil rouge depuis une dizaine de jours. Ça devrait se faire selon la majorité, la très grande majorité des journalistes qui en ont parlé. L'équipe Loïc Tanzy, des RMC, beaucoup de... Et je crois, le Telegram également, West France. Bref, ça devrait se faire. Et donc, il y a eu une nouvelle rumeur qui est apparue hier pour nous, donc lundi. C'est Romain Philippotot, une rumeur qui arrive un peu de nulle part. Mais donc, selon l'équipe, Nîmes n'est pas trop vendeur. Même si je crois qu'il est dans sa dernière année de contrat et qu'il n'a pas encore reçu de prolongation. Donc, à voir, à voir. Ce serait pour remplacer Johan Cour, j'imagine, numériquement. Et voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais un joueur de Ligue 1 qui n'a pas de très bons souvenirs à Francis Leblay. Puisque tu as notamment partagé sa magnifique panne NK quand il était à Auxerre et qu'il était venu à Francis Leblay. Mais un joueur correct de Ligue 1, on va dire. C'est ça, je pense qu'en fait, il remplacerait numériquement Johan Cour. C'est un petit peu un profil similaire, pas un très grand joueur au niveau de la taille, peut-être assez rapide, milieu gauche. Je pense qu'il a sensiblement le même âge que Johan Cour aussi. Donc, c'est un joueur qui, pour faire le nombre, finalement, dans la rotation, j'ai envie de te dire pourquoi pas. D'autant plus que ça permettrait à un adversaire direct également, dans ce cas, de s'affaiblir, dans le sens où il partirait de Nîmes, donc il ne serait plus présent pour eux. Pourquoi pas ? Après, l'année dernière, j'étais en train de regarder ces statistiques. L'année dernière, en Ligue 1, c'est quand même 5 buts, 27 matchs, 5 buts, 2 passes décisives. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que j'ai eu 3 ans de contrat. Oui, ça fait long. Voilà, il a 32 ans, donc ça lui amènerait à 35 ans. C'est un peu beaucoup, je trouve, mais bon, c'est peut-être pas vrai, déjà. Et donc, pour terminer, avec évidemment le partenariat de la brasserie La Trébelle. On salue Jean Sim, qui devrait être des nôtres dans très peu de temps, dans une prochaine émission. Ah oui. Un petit point sur le concours de pronostics, donc sur laroust.fr. Franche, je te laisse la parole. Alors sur Laroust, deux choses à savoir. Première chose, c'est que le classement, du coup, commence à évoluer. Là, les leaders changent les journées après journée. Moi, j'étais en tête, à un moment donné, je me retrouve complètement largué. Donc, on est 260 en tout, moi. Je suis 44e, donc bon, bref. Et donc, c'est Pierre du 29, qui est en tête du classement, avec un total de 764 points, avec 6 scores parfaits. Donc, bravo à lui, franchement, cartonne. Autre chose, sur le match de Lorient, on va organiser un petit événement spécial. Alors, on ne sait pas encore exactement les lots qui sont à gagner, mais les joueurs qui trouveront le score exact du match Brest-Lorient se verront attribuer, en tout cas, il y aura un tirage au sort parmi ceux qui ont trouvé le bon score, se verront attribuer à un lot par notre partenaire La Trébelle. Et on communiquera là-dessus avec directement Jean-Sim et notre compte Twitter. Et donc, voilà, le match de Lorient, soyez bon en promo, parce que vous pourriez éventuellement être récompensé assez tôt dans la saison. On va passer à Brest-Lorient, hein ? Oui, passons. Passons à Brest-Lorient. Alors, Brest-Lorient, voilà, on ne va pas présenter ce derby, le contexte avec lequel il va se dérouler. Mais avant d'en parler, au moins de côté de Brest-Toy, on va en parler de côté de Lorienté, puisque Yann, qui est quand même très productif, malgré son absence de ce podcast cette semaine, il sera quand même un peu là dans nos cœurs, dans nos cœurs et dans sa voix également, puisqu'il s'est entretenu avec Arnaud Huchet, journaliste de West France, qui suit au quotidien le S.Lorient. Malheureusement, on n'a pas trouvé de supporters à lorienté. On a cherché, mais on n'a vraiment pas trouvé. Donc, on invite un journaliste qui nous fait la gentillesse de répondre à nos questions. Donc, le S.Lorient, champion de Ligue 2 de la saison passée, retrouve l'élite après trois ans au purgatoire, si on veut. Pour ce retour, vraiment, on a quand même mis les moyens, puisque si je ne me trompe pas, il y a eu huit arrivées pour environ 20 millions d'euros de dépensés. Du côté de Lorient, sur le papier, ce mercato, il semble avoir été cohérent ou satisfaisant ? Sur le papier, oui. Ils ont renforcé les postes qu'ils voulaient renforcer. Alors, on attend encore peut-être une ou deux arrivées. Mais on peut dire que le mercato est achevé au 80 ou 90 % à Lorient. Ils voulaient de l'expérience, notamment pour la Ligue 1. Donc, il y a éventuellement un par ligne, dont Prigérini Morel, en défense centrale. Thomas Monconduit, qui est encore en rodage et qui va sans doute avoir du temps de jeu à Brest, au milieu de terrain. Le point d'interrogation, c'est effectivement le manque d'expérience en attaque, puisqu'ils ont recruté Adrien Gervic, qu'ils ont recruté Armand Lorienté et Stéphane Diara, qui n'ont pas, peu ou pas du tout, d'expérience en Ligue 1. Adrien Gervic n'avait jamais joué en Ligue 1 avant de commencer face à Strasbourg. Stéphane Diara non plus. Armand Lorienté a juste un match avec Rennes dans sa carrière. Je pense aussi à Trevo Chaloba, au milieu de terrain, qui arrive, qui a été prêté par Chelsea. Il y a quand même quelques excuses qui ressemblent à des paris pour le FC Lorient. Et j'ajoute, quand un regard, évidemment, qui était meilleur Toulouse l'année dernière en Ligue 1, malgré la descente, et qui, lui, apporte pas mal de peps au milieu de terrain, ou sur les côtés, puisqu'il est très polyvalent. Tu semblais évoquer un Mercato quasiment fini du côté de Lorienté. Il manquerait encore quoi ? On attend quoi encore à Lorient sur ce dernier joueur qui m'entrait ? Le principal point d'interrogation concerne le possible départ de Pierre-Yves Abel, qui est peut-être arrivé au bout de quelque chose à Lorient, qui n'a pas sa place de titulaire assuré en Ligue 1, et qui a quand même de très bonnes stats depuis trois ans en Ligue 2. Donc si Lorient vend Pierre-Yves Abel, puisque ça peut être le cas, je pense que Lorient recruterait un attaquant. Sur le plan défensif, tout est à peu près réglé du côté de Lorient. Avec un effectif quand même assez stable. Oui, il y a Vincent Le Goff, évidemment, l'inamovible Vincent Le Goff, qui est très peu blessé, qui enchaîne les matchs, qui a fait une bonne saison de Ligue de l'année dernière. Mais là, la marche est évidemment haute en Ligue 1. Alors, il connaît cette division. Il a pratiqué avec Lorient. Vincent Le Goff, c'est un bon contre-attaquant. Donc offensivement, il n'y a pas trop de soucis. Mais là, on s'est rendu compte sur les trois premiers matchs qu'il faut qu'il ne pose son niveau sur la hargne et le marquage de ses adversaires. L'arrière centrale, Julien Laporte, Jérémy Morel, qui est dans le dur aussi depuis le début de la saison. Et puis, Oulang Mendes, à droite, qui a eu aussi une très bonne qualité de contre-attaquant et qui apprend à ce niveau également. Voilà le clôtureur en place. Mais il va falloir effectivement hausser le niveau puisque Lorient a encaissé 3 et 2, 5 et 1, 6, 6 buts en trois matchs depuis le début de la saison. Et justement, tu vois que c'est le premier match au-delà du fait que Lorient ait concédé 6 buts. L'impression générale qu'il se dégage, c'est quoi ? C'est positif ? C'est plutôt inquiétant ? Oui, les deux premiers matchs. Alors, le Strasbourg, c'était bien. Ils étaient menés à la mi-temps, mais ils ont fait une première mi-temps plutôt cohérente. Et une très bonne deuxième mi-temps, le principal point d'interrogation, évidemment, c'était l'état physique de l'adversaire qui a été touché par le coronavirus et qui avait entre 5 et 10 joueurs sur le flanc pendant un moment. Et la plupart ne jouaient pas à Lorient. Donc, voilà, c'était un match, c'était une victoire très bonne à prendre, évidemment. Mais quelle en est la valeur ? Ça, on ne le savait pas vraiment sur le coup. Saint-Etienne, Lorient n'a pas été ridicule, mais a été complètement absent offensivement. Il manque de poids devant. Et Lens, c'est beaucoup plus inquiétant puisque il y avait vraiment une classe d'écart entre les deux équipes, alors que ce sont les deux promus de Ligue 1. Lorient, Lens avait plus de jus, il était plus agressif, il était mieux tactiquement. Et les Lorientais ont semblé perdus. Très en retard dans les duels. D'ailleurs, ils ont pris beaucoup qu'un retour jaune. Loin des adversaires au moment des classes de construction. Lens-Ouest, c'était assez déroutant. Et le score est plutôt fatigué pour Lorient. Et Lorient a perdu 3-2 à la maison. Ça aurait pu faire 5-1, 5-2 sans aucun souci puisque Lens a manqué pas mal d'occasions. Mais malgré ce dernier match, il y a quand même des points positifs, des secteurs forts qui se dégagent pour l'instant ou c'est encore l'inconnu, comme ça peut être dans certaines équipes, comme Metz, qui jouent ? C'est tôt encore. Une des satisfactions, si on peut appeler ça une satisfaction, c'est le sens du but d'Adrien Ghermitch qui s'est affirmé sur les premiers matchs, notamment contre Lens. Il a eu une occasion, il la met tout de suite au fond. Il provoque presque un pénalty qui, on a revu les images, ça peut bien siffler, mais M. Petit n'a pas décidé de siffler. Donc on le voit peu, mais quand on le voit, il est là, il avait provoqué un pénalty et marqué un pénalty contre Svaldo aussi. Il est plutôt présent. Le reste, écoutez, c'est pas fantastique, à part si Quentin Moiga est pas mal dans son... comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'énergie qu'il apporte. Et puis sinon, je vous dis, derrière, c'est moyen, le milieu de terrain axial, c'est assez problématique aussi, puisque les Lens se sont égalés dans cette zone-là, dimanche dernier. Donc il n'y a plus de doutes après le dernier match que de satisfaction. Tu évoques justement le cas d'Adrien Ghermitch. On ne va pas forcément revenir sur tout l'imbrogue de cet été, ça a été le gros dossier. Mais est-ce que cette affaire-là peut faire que ce week-end, on aura peut-être plus qu'un derby ? Je pense que ça va pimenter, oui. Oui, 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 puisque l'affaire a été quand même très médiatisée et très suivie. Il y a eu un peu de chambrage par la suite. Donc je pense que, oui, oui, ça va ajouter des piments. Après, le paramètre important, c'est que le match se déroule avec une jauge très réduite. Donc c'est peut-être la chance de Lorient et de Ghermitch sur ce match pour ne pas que ça s'envenime trop. Mais justement, aujourd'hui, Lorient et Stébrustos sont à égalité de points. Tu sembles quand même dire que Lorient reste sur une performance très inquiétante. Ça va être quoi les ambitions de Lorient ce week-end ? Ça va être peut-être de venir se rassurer un peu, assurer un match nul ? Ou effectivement, le côté derby va prendre le dessus et Lorient vient pour gagner ? L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Je jouer un derby n'empêche pas de le faire un nul ou de le gagner. Je pense qu'ils vont vouloir se rassurer. Je pense qu'ils vont resserrer un peu les rangs. Et puis, aller chercher des certitudes. Donc je ne m'attends pas à voir un Lorient ultra-offensif qui va beaucoup pousser. après je peux me tromper mais on aura peut-être un Lorient un peu plus aux aguets et peut-être procéder sur des attaques rapides ou des choses comme ça. Mais encore une fois, je ne suis pas l'entraîneur et on n'est pas dimanche donc on ne peut pas savoir ce que Christophe Pellissier prépare pour le moment. Il y aura forcément un besoin d'aller chercher des certitudes notamment défensivement. Et justement, sur cette logique-là, est-ce que tu penses qu'il y a un joueur du côté de l'Esto que les Laurentais vont vraiment devoir surveiller ? Un joueur dans le profil peut faire très mal à Lorient ? On a vu Piedt-il a un beau joueur marqué au début de la décennie ce week-end à Dijon. Cardona, ce genre de but pour l'avance-entre c'est formidable. Ça donne beaucoup de confiance et c'est un joueur assez remarquable forcément qu'avec les soucis défensifs qu'a Lorient en ce moment, ils sont sur le regard pour surveiller ce buteur acquis. Je crois qu'il ne faut laisser aucun espace et aucune marge de manœuvre dans la surface de réparation. Il y avait le souvenir de Gaëtan Chambonnier qui avait été aussi fantastique il y a deux ans contre Lorient pour les deux. Mais le talent doit être là. donc s'il joue il y avait certains l'orienter dans l'équipe je pense à Le Moine je pense à Le Goff qui était déjà présent il y a deux ans donc ils connaissent le talent du joueur et forcément ils s'en déchaînent. Et à l'inverse peut-être s'il y a un joueur que l'Evris-toi devrait surveiller ce match-là quelqu'un qui serait peut-être surmotivé pour ce service ça serait qui ? Ils sont tous surmotivés. sans tous surmotivés c'est facile mais Adrien Garbic qui a mis deux buts en trois matchs encore une fois qu'on ne voit pas dans le jeu mais qui est assez chirurgical dès qu'il s'agit d'agir dans la surface donc je pense que ce sera peut-être le danger numéro un pour le Stade Bresta. On va finir sur un classique un pronostic peut-être pour ce match dimanche ? Je ne suis pas bon en pronostic je dirais 3-1 pour Brest. Qu'est-ce que toi qu'est-ce que ça t'inspire ce derby Brest-Lorient ? Toi Ferenche ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Brest-Guingan pendant un certain temps Brest-Lorient était le seul derby que Brest pouvait jouer est-ce que tu est-ce que pour toi aussi il y a l'intensité et l'attente s'accroît envers les Brest-Lorient ou tu attends vraiment plus les Brest-Guingan ou les Brest-Rennes ? Finalement les Brest-Guingan je ne les attends pas parce que ça fait 10 ans qu'on n'en a pas donc on a quasiment oublié ce que c'était à pas oublié évidemment mais on n'a pas eu c'est qu'on n'a pas d'histoire récente avec Guingan dans le dernier match c'est la victoire à domicile en tout cas c'est la victoire 2-0 avec le but de Nolan Roux et de Donovan Swamier contre Guingan c'était en 2009 à domicile sa date donc le jour où Guingan remontera je pense que naturellement il redeviendra le match attendu le derby d'autant plus qu'il y aura eu cette longue attente mais pour Lorient je m'étais noté également en préparant ce podcast un derby à quelle saveur finalement d'un côté on a le fait de ne pas avoir de supporters de Lorient en face dans le parquage d'avoir un stade Francis Leblay qui sera on ne sait pas encore mais en tout cas certainement pas plein donc il y a sa dimension un petit peu dommageable où la notion de derby sera peut-être un petit peu galvaudée mais d'autre part avec ce qui s'est passé cet été on a vraiment quand même envie d'y être donc moi personnellement j'attends beaucoup de ce match d'autant plus qu'on a gagné à Dijon donc on est dans une dynamique assez positive tout est un peu réuni finalement pour qu'on vive un match qui risque d'être assez heurté je pense et avec un Gerbit qui risque de prendre un petit peu dans les chevilles tu avais d'ailleurs demandé à Gauthier Leroux le photographe de prendre une photo de Loïc Ferry une fois la victoire de Brest actée on espère que notre ami Gauthier n'a pas oublié cette petite requête de ta part et tu parlais de notre dynamique positive pour Lorient c'est plutôt compliqué depuis leur victoire initiale contre Strasbourg avec deux défaites à Saint-Etienne deux buts à zéro et contre Lens trois buts à deux à Lens d'ailleurs plutôt agréable à voir jouer plutôt enthousiasmant sur ce début de saison mais ça on y reviendra dans un prochain podcast à Lorient à Lorient qui concède beaucoup de buts un 6 déjà depuis le début de saison et qui en marque pas mal également 5 mais qui concède beaucoup d'occasions qui est assez déséquilibrée et je pense que ça ça peut jouer en notre faveur parce que je pense qu'il va y avoir deux équipes qui vont jouer assez haut si elles gardent leur style de jeu qu'elles ont pu montrer depuis le début de saison et ça ça peut je pense jouer en notre faveur Oui parce que je pense qu'on a plus d'expérience que Lorient à ce niveau et on est plus équilibré je trouve Oui c'est vrai on a des joueurs peut-être comme Diallo notamment qui vont être très précieux dans la récupération et si on peut récupérer le ballon très haut mettre du pressing ça pourrait être très intéressant pour déséquilibrer encore plus cette équipe lorientaise qui effectivement n'est pas forcément des plus sereines défensivement d'ailleurs on l'avait remarqué lors du match amical lorsque nous avions fait deux deux là-bas lorsque nous étions équipe type contre équipe type en premier mi-temps finalement Brest avait fort logiquement mené à la pause 2-0 je pense que c'est un match vraiment un match à gagner pour lancer une série une série positive entamer une dynamique positive avant de se rendre à Angers qui n'est jamais un match facile je pense que voilà Brest est supérieur à Lorient à mon sens en tout cas à ce moment de la saison même si on a perdu également deux matchs et qu'on a encaissé beaucoup de buts à mon avis on est supérieur et on doit le montrer sur le terrain on a des joueurs qui vont vouloir prouver comme Mounier comme Cardona qui va vouloir certainement confirmer comme Fev qui est dans de bonnes dispositions et cette victoire à Dijon a fait certainement énormément de bien dans les têtes aussi avant d'affronter Lorient on sait également qu'on a des joueurs Brestois originaire de Brest que ce soit Brennan Chardonnay que ce soit Gauthier Larsenner et pour eux la notion de derby ça veut dire quelque chose donc je pense que dans le vestiaire pendant la semaine ils vont aussi mettre un petit peu la pression mais en tout cas ils vont sensibiliser les nouveaux à ce genre de derby et c'est un match à domicile donc il faudra le gagner une équipe de Lorient comme je l'ai dit assez déséquilibrée à l'image de son mercato parce qu'ils ont beaucoup investi sur la partie offensive de l'équipe avec évidemment Gerbic pour 9 millions d'euros Lorienté le bien nommé finalement c'était un peu écrit donc ils quittent le Sadranais pour Lorient pour 3 millions d'euros Stéphane Diara qui est un allié droit qui quitte Le Mans pour 2 millions et demi d'euros Thomas Monconduit qui est à lui un milieu défensif relayeur pour 2 millions d'euros en provenant d'Amiens Quentin Boigard un milieu offensif et finalement défensivement il n'y a que Jérémy Morel qui est arrivé Jérémy Morel qui a 36 ans Jérémy Morel qui n'avance plus c'est pas vraiment une recrue de poids on va dire pour un secteur défensif de Lorient qui manque pas mal de qualité et je pense qu'on l'a vu notamment contre Lens avec un Julien Laporte qui a été pas mal dépassé par les événements et à côté de lui si je dis pas de bêtises c'était Jérémy Morel justement et moi pour moi une défense centrale Laporte-Morel c'est vraiment assez loin d'une défense centrale en termes de niveau Christophe Erel Jean-Cavine Duvers Idem pour c'est Vincent Le Goff derrière je crois à gauche c'est un bon joueur de Ligue 2 mais je sais pas s'il arrivera à s'adapter pour moi c'est un petit peu un mec comme Gaëtan Bello qui est un très bon joueur de Ligue 2 mais pourrait atteindre son plafond de verre à ce niveau de la compétition après en revanche offensivement c'est quand même pas mal Garbidge oui ça devant c'est des joueurs assez costauds au milieu de terrain le moine Marveau c'est un petit peu vieux aussi c'est des joueurs qui ont un petit peu d'âge que ce soit le moine Marveau Morel c'est une équipe qui a de l'expérience qui a des matchs en Ligue 1 mais face à des joueurs qui sont très vifs comme Ibrahim Adialo notamment au milieu de terrain ça peut être un autre avantage il y a un joueur peut-être qui est assez dangereux c'est Quentin Boigard qui fait plutôt un bon début de saison replacé un peu plus dans l'axe alors qu'à Toulouse il était plutôt élié gauche ce sera un joueur à suivre parce qu'il est visiblement assez intéressant dans ce nouveau rôle qui est le sien maintenant c'est pas non plus un top joueur de Ligue 1 il faudra juste le surveiller et faire attention à lui mais il n'y a pas vraiment non plus de plan Boigard à mettre en place je pense que Brest doit mettre en place son jeu et doit être vraiment acteur de la rencontre prendre la rencontre par le bon goût jouer aussi bien qu'elle a pu le faire contre Marseille parce que je pense que tu as parlé de match référence contre Dijon je pense que contre Marseille aussi il est à de nombreux points référence pas sur la défense sur coup de pied arrêté mais sur pas mal de points c'était vraiment très intéressant et on connait nos habiletés à Francis Leblay généralement ça se passe plutôt bien on connait aussi le dernier match entre Brest et Lorient dans ce stade on attend évidemment Gaëtan Charbonnier des grands jours pour ce match de Gala et plus globalement je pense que ça va être un beau match entre deux équipes qui jouent vers l'avant et comme toi je suis assez d'accord pour dire que un match un peu chaotique nous favoriserait oui mais d'autant plus que voilà comme vous le disiez à domicile avec peut-être un petit peu plus de bruit dans le stade que contre Marseille en tout cas c'est ce qui se prépare je crois ça pourrait être très bien pour l'équipe qui a besoin vraiment de soutien on a vu l'année dernière qu'on était très performant à domicile notamment grâce à l'aide du public cette année il faudrait remettre la machine en route après une défaite initiale contre l'OM je pense que perdre contre Marseille n'a rien de forcément infamant une équipe qui on l'a vu notamment ce week-end face au PSG s'est imposé donc c'est pas forcément ces matchs-là qui comptent évidemment si on peut en prendre des points de temps en temps ce sera important et ce sera du bonus mais les matchs qui comptent c'est Dijon c'est Lorient c'est les adversaires directs l'année dernière on avait été plutôt bouts contre les adversaires directs je repense à Dijon je repense à Metz ce genre de rencontres-là cette année il faudra également ça passera par là le maintien de toute façon 3 points contre Lorient c'est nécessaire je pense ça ferait 6 points en 4 matchs ce serait un début de saison satisfaisant pour une équipe qui joue le maintien alors j'appuie sur ce point mais comme je l'ai dit tout à l'heure Lorient est une équipe qui concède pas mal d'occasion et Brest s'en est procuré beaucoup donc comme je l'ai dit tout à l'heure 48 tirs depuis le début de la saison malheureusement seulement 12 cadrés ce qui est assez problématique ça fait seulement un tir cadré sur 4 là-dessus il y a quand même pas mal de progrès à faire mais normalement à un moment donné on a quand même des joueurs de qualité je pense qu'à un moment donné ça va on ne va peut-être pas non plus marquer à tous les tirs cadrés ou tous les tirs juste tous les tirs mais à un moment donné je pense que ça va changer et là il y a une période de manque de réussite on va dire avec notamment Romain Feb qui manque un but vide Steve Mounier qui utilise peut-être pas la bonne surface de pied pour reprendre un centre venu de la droite il y a quand même beaucoup trop d'occasion pour ne pas avoir un festival offensif à un moment donné et comme je l'ai dit Lorient concède beaucoup d'occasion et déséquilibré à une défense qui n'est pas forcément au niveau Ligue 1 il y a peut-être moyen de gagner le match et d'inscrire quelques buts et on parlait notamment de Steve Mounier d'inscrire son premier but sous les couleurs brestoise quoi de mieux qu'un des herbies pour entrer dans le cœur des supporters et inscrire ce premier but alors il y a peut-être une question qui rentre en ligne de compte Franck Honorat devrait être remis de sa blessure c'était une blessure assez bénigne mais il était suffisamment remis pour le déplacement à Dijon et il y avait une Cardona qui vient de marquer un but comme on l'a dit un but magnifique Jérémy Le Douaron est limité qui est-ce que tu mettrais à droite comme je l'ai dit tout à l'heure je ne pense pas que Romain Ferre puisse sortir du 11 à l'heure actuelle il reste donc une place pour Cardona et Honorat est-ce que tu es plutôt Cardona ou Honorat c'est une très bonne question que tu me poses là si je devais rester sur dans la logique tu parlais tout à l'heure peut-être d'une petite sanction pour Cardona du fait qu'il n'ait pas été titularisé à Gaston Gérard dimanche dernier là je pense qu'il a montré par son entrée de l'envie il a marqué un beau but peut-être le récompenser en tout cas de montrer qu'il a été sanctionné mais d'un autre côté on a quand même confiance en lui en le mettant d'autant plus qu'Honora n'aura pas joué depuis 15 jours peut-être manquera-t-il de rythme moi je serais parti avec Cardona titulaire et Honorat ensuite pour entrer en jeu je pense d'ailleurs que peut-être c'est le joueur de joueur qui est meilleur à rentrer en jeu on l'avait vu avec Saint-Etienne notamment lorsqu'il était rentré face à Brest c'était un petit peu mieux que le gars qui l'avait remplacé donc Cardona pour moi titulaire et Honorat dans la rotation peut-être assez tôt dans le match on l'a vu qu'on peut faire des changements assez tôt notamment à la mi-temps c'est souvent le cas c'est ça que j'aurais choisi je ne sais pas toi ce que tu aurais mis on se souvient aussi que Cardona avait marqué en match amical un super but d'ailleurs également et que donc on pourrait aussi imaginer il y avait une Cardona attaquant de pointe pourquoi pas face à une défense assez lente on parlait de Morel tout à l'heure Morel qui finalement qui est assez lent et qui n'est pas très grand donc finalement soit Steve Mounier soit il y avait une Cardona pourrait en profiter mais toi j'imagine que tu restes dans l'idée que Steve Mounier est maintenant presque indéboulonnable à la pointe de l'attaque oui je pense et je pense qu'il faut le garder dans le sens où il faut bâtir autour de lui autour de ce duo qui pourrait former Gaëtan Chabonnier devant je pense qu'il faut construire là-dessus on a un joueur qu'on a recruté qui a coûté un petit peu d'argent quand même et qui va nous apporter à mon avis beaucoup alors pas tant forcément dans la finition comme je le disais mais dans notre capacité à se procurer des occasions et être avoir du poids offensivement finalement donc moi je garde Mounier en pointe absolument surtout face à des joueurs comme Laporte qui est un joueur assez costaud pas forcément très rapide qui pourrait du coup contrôler Mounier et laisser ensuite des espaces dans la défense pour des joueurs eux plus rapides comme Cardona comme Fèvre par exemple parfait une autre question peut-être c'est au milieu de terrain avec Harris Belkebla il devrait être remis maintenant on a vu quand même que ça marchait plutôt bien dans le jeu sans lui avec des entrées plutôt séduisantes de Batokyo et de Mbok Batokyo qui jouait plutôt sur le côté en tout cas en deuxième période il me semble dans ce qui ressemblait un peu plus à un 4-4-2 qu'à un 4-2-3-1 est-ce que Belkebla pour toi ça reste à côté de Diallo ou tu chercherais à mettre quelqu'un d'un peu plus créateur peut-être pour faire un peu le lien entre la défense et le milieu de terrain on en parlait justement du fait que Diallo et Belkebla étaient quand même deux joueurs qui se ressemblaient à l'heure actuelle Diallo pour moi c'est le premier que je mets sur la feuille de match quasiment en tout cas au milieu de terrain donc je ne l'imagine pas me passer de lui effectivement la question se pose est-ce qu'il ne faudrait pas changer à un à un à un à un d'autant plus peut-être qu'il a été un peu fragilisé par sa béquille moi j'aime beaucoup Mbok j'aime beaucoup ce joueur mais dans l'idée de complémentarité de variété dans le jeu peut-être que une paire Diallo à Tokyo serait intéressante aussi ça manque de taille mais bon c'est compensé derrière par RL alors franchement j'aurais bien tenté Mbok j'ai envie de voir ce qu'il vaut sur 90 minutes en tout cas en étant titulaire finalement le manque physique n'est plutôt pas trop dramatique face à une équipe de Lorient qui elle aussi a plutôt un profil d'équipe joueuse plutôt que comme Dijon qui a un profil avec des Dini Endong des Pabshake Diop au milieu de terrain là pour le coup Boisgar, Marvaux, Le Moine bon si tu mets Batokyo ça devrait normalement passer au niveau physique on aurait peut-être l'une des confrontations les plus petites au milieu de terrain en Ligue 1 dans une Ligue 1 qui est généralement beaucoup plus physique que technique au milieu de terrain là pour le coup on aurait peut-être Charbonnier qui détonne un peu au milieu de tout ça mais peut-être 5 joueurs du milieu de terrain qui ne dépasseraient pas le mètre 80 ce qui serait quand même assez rare en Ligue 1 Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore sur Brest-Lorient ? Peut-être du coup il faut faire avec Fossurier à droite oui tout à fait tout à fait parce que là Gabriel à mon avis est out pour un bon mois alors la dernière fois que Brest et Lorient se sont affrontés à Francis Leblay c'est le latéral droit qui a marqué le but de vainqueur oui absolument et on sait que Julien Fossurier n'est pas forcément mal habile devant le but non plus exactement donc jouer pour 10 euros pour 10 euros mis sur un but de Fossurier vous perdez 10 euros mais au moins vous voudrez et là à ce titre ça fait penser qu'à chaque match je pronostiquais le but de Romain Perrault depuis son arrivée et la seule fois où je ne le fais pas il marque donc je ne dirai rien sur Romain Perrault aujourd'hui d'ailleurs Romain Perrault buteur Romain Perrault vraiment très influent plus influent qu'on pourrait l'espérer pour un latéral gauche Romain Perrault qui confirme match après match toutes les espérances qu'on pouvait avoir quand il a signé depuis le Paris AC et là on a un joueur pour le coup c'était Mendes qui jouait latéral droit côté l'orienté je pense qu'on peut vraiment exposer ce côté droit l'orienté avec un Romain Perrault qui s'affirme de match en match qui devient buteur et je pense que quand Romain Perrault cadre ses frappes c'est qu'il est en pleine confiance de ses moyens et c'est donc un Romain Perrault très dangereux pour l'adversaire parfait alors qu'est-ce qu'on peut dire encore de Brest-Lorient c'est un match au-delà du derby tu l'as dit c'est un match important parce que c'est un match encore d'une fois dans notre championnat alors on prendra comme l'année dernière une victoire pragmatique plutôt qu'une victoire brillante mais si on pouvait allier les deux et peut-être enfoncer Lorient qui comme je l'ai dit reste sur deux défaites consécutives face à des notamment contre Lens qui est également une équipe de notre championnat le championnat du maintien je pense que ça mettrait un coup derrière la tête notamment parce que c'est un derby parce que ce serait la troisième défaite consécutive de Lorient et parce qu'il se retrouverait déjà derrière nous mais également derrière pas mal d'équipes avec seulement trois points en quatre journées absolument voilà après tu parles de pragmatisme je pense que lorsqu'on est Brest et qu'on est en Ligue 1 effectivement on peut espérer avoir du beau jeu mais finalement quelles équipes en Ligue 1 accordent et proposent du beau jeu à leurs supporters très peu on a la chance nous d'en avoir de temps en temps mais le résultat malheureusement c'est un petit peu peut-être une vision un petit peu franco-française de la chose mais le résultat pour moi va être plus important que tout en tout cas en début de saison au moins assuré le maintien et lorsque ce maintien sera assuré peut-être se permettre d'autres choses mais d'abord le pragmatisme à mon sens sera le plus important sur cette rencontre et les trois points s'ils peuvent être présents au bout du compte seraient très très précieux à l'arrivée au mois de mai prochain si jamais le championnat va à son terme évidemment le pragmatisme c'est donc le mot de la fin le mot de ce podcast on espère avoir été complet sur ce match contre Dijon sur cette belle victoire brestoise et sur le match à venir contre l'Orient tu y seras donc pas moi en tout cas c'est ce qui se présente à l'heure actuelle mais on pourra comme je l'ai dit tout à l'heure avoir deux points de vue différents sur la rencontre et c'est toujours intéressant pour un podcast comme le nôtre sur ce je vais te souhaiter une bonne semaine Fanch et un bon match un bon match contre l'Orient n'hésite pas à ramener trois points ça fait toujours plaisir ça ne mange pas de pain Allons sur le quai Guédon devant le petit pont chanter la chanson le bras en bas de la croisière et dans la planche balénière j'embouais notre bricadier son bol écapelé un peu sur le côté me rappelle mon bâtiment c'était le bon temps celui de mes vingt ans c'est le bon match